bonjour aujourd'hui je vais voir si j'arrive à découvrir la signification de quelques expressions belges donc j'ai trouvé un questionnaire sur le site de tv 5 mondes qui s'appelle expressions belges et voilà donc je veux voir si j'arrive à comprendre ces expressions pour le contexte j'ai vécu pendant 7 ans en belgique à bruxelles donc c'est possible qu'il y ait certaines expressions que je connaisse déjà mais à mon avis il y en a pas mal que je ne veux pas connaître et aussi après le petit quiz le petit questionnaire que je vais faire en vidéo avec vous je vais vous parler de certaines expressions et mots que j'ai appris en vivant en belgique et peut-être aussi quelques anecdotes qui sont un peu rigolote autour de ces situations je ne comprenais pas un mot où je découvre une expression voilà donc c'est parti comment appelle-t-on un mot ou une tournure de phrases propres aux français de belgique un belgicisme du wallon du franc belgique un belgicisme oui j'avais déjà entendu pas mal de fois cette expression à bruxelles justement chaque langue étant vivante le français de belgique évolue au contact d'autres langues comme l'anglais le néerlandais l'allemand le picard ou le wallon on retrouve également des termes oubliés ou inusités dans l'hexagone ok question suivante comment les belges nomme-t-il une décharge publique un tas de crasse un dépôt d'immondices un ordurier un dépôt d'immondices on appelait cloaque le lieu destiné à recevoir les eaux sales et les dépôts d'immondices les ordres pour celui-là je ne connaissais pas c'était plus de la déduction parce qu'un tas de crasse un mordurier non un dépôt du monde et c'est plus joli à ça je la connais qu'est ce qu'une babelut ah non je me suis confondue avec autre chose non non c'est babelut que je connais mais la babelut qu'est ce qu'une babelut une couverture de bébé une petite histoire une friandise un beau babelut une petite histoire ok une babelut est une friandise les boules oui et le belgesisme des bons ça je connaissais qu'on disait les boules pour les bonbons et j'ai confondu quand j'ai vu le mot babelut j'ai cru que c'est écrit babelut et je pensais vous en parler après à la fin de la vidéo mais puisqu'on y est babelut c'est une expression que j'ai appris à bruxelles qui pour dire que quelqu'un parle beaucoup cette personne est bavarde on dit que cette personne c'est babelut une babelut je sais pas si j'utilise bien l'expression mais voilà qu'est ce qu'une drache ah ça c'est facile parce qu'on dit la même chose dans le nord de la france donc c'est une forte averse quel drache signifie qu'il tombe une averse subite et forte une drache désigne également une tournée offert dans un bar je sais pas on dira au serveur mais nous une drache il fait sec entre parenthèses dans la soif sa mamie toujours égale à elle même lui remet sa drache elle ok que reçoit cet enfant de sa grand-mère de l'argent une claque un reproche bon je veux dire de l'argent parce que c'est pas très gentil les deux autres j'imagine plus une grand-mère qui donne un petit cadeau un petit peu d'argent plutôt qu'une claque ou un reproche à son enfant formé du néerlandais drinkheld ou drinkheld pour boire une drinkel le belgicisme de l'argent de poche cet argent donné aux enfants par les parents ou les proches à l'occasion d'une fête ou d'un anniversaire il a encore eu une dream game ou une dringuelle je sais pas comment on prononce que dit on à quelqu'un lorsqu'on le traite de clinches cloche d'église poignée de porte trou de serrure moi une clinche c'est une poignée de porte je vais tester ça une clinche ou clanche désigne une poignée de porte on peut dire à quelqu'un pense à bien refermer la clinche quel clinche est un belgicisme qui formule un reproche il revient à dire tu es aussi maladroit qu'une poignée de porte ok c'est j'avais jamais entendue cette expression non plus être aussi maladroit qu'une poignée de porte je vois pas la logique parce qu'une poignée de porte ça fait rien de spécial c'est pas maladroit que signifie la locution avoir une brique dans le ventre à celle là je la connais celle là je l'ai appris en cours de néerlandais à avoir l'estomac très chargé aimer construire ou rénover des bâtiments être insensible manquer de compassion c'est aimer construire ou rénover des bâtiments oui je me souviens c'est une première expression que j'ai appris en belgique en cours de néerlandais avoir une brique dans le ventre désigne l'attrait d'une personne pour la construction l'habitat le plaisir de retaper ou d'aménager sa maison l'expression se serait généralisée après la première guerre mondiale quand une bonne partie des ménages belges désirèrent avoir leur propre logement cette locution familière a été choisi pour intituler une émission de la rtbf sur les aménagements intérieurs et de bricolage qu'est ce qu'une flat une flat un petit appartement une bouse de vache et une boulette de viande hachée aucune idée je sais qu'on peut dire un flat quand on parle d'un appartement mais un flat une flat pas qu'est ce qu'un grand iveux alors pour être honnête j'ai déjà entendu ces explications mais je n'ai pas compris et j'ai pas posé la question parce qu'à force de tout le temps de poser des questions sur qu'est ce que ça veut dire ça qu'est ce que ça veut dire ce mot etc et tout parfois je me sentais un peu mal à l'aise donc j'ai déjà entendu cette expression mais je sais pas tout ce que ça veut dire donc ça va être chouette de savoir maintenant qu'est ce qu'un grand iveux un prétentieux une personne de grande taille un enfant gâté j'hésite entre la première et la troisième solution un grand iveux on va mettre un enfant gâté on va voir ah non un prétentieux le grand iveux se comporte avec beaucoup de prétentieux dernière expression alors ça là elle est facile aussi parce qu'on utilise la même dans le nord de la france donc là facile pour moi que désigne un chicon une endive oui le chicon est le nom donné en belgique et dans le nord de la france à l'endive cette variété de chicorées sauvages à grosses racines découvertes par hasard en 1850 par brazier jardinier en chef de la société d'horticulture belge alors je crois que j'ai pas eu un bon résultat on va voir le résultat en 7 sur 10 c'est pas si mal franchement oh non franchement c'est pas si mal bon je passe c'est pas comme avec les expressions que j'ai fait la dernière fois où j'avais je crois que j'avais toutes les bonnes réponses où la majorité en tout cas des bonnes réponses genre ça c'est normal je veux dire j'ai j'ai vécu pratiquement toute ma vie à lille donc je suis je suis style c'est normal que je connaisse ces expressions je dis mais là je crois que c'est étonné et contente de moi c'est bien cette survie c'est pas trop mal alors oui alors je voulais vous en profiter donc j'ai noté dans un carnet des expressions que j'ai appris en belgique donc à bruxelles quand j'y vais à bruxelles ces expressions que j'ai appris soit bon en parlant avec des amis ou bien au travail ou aussi quand j'étais à l'université j'ai appris sur ces expressions deux expressions dont je voulais vous parler que j'ai entendu quand que j'étais en étude de psycho dans un amphi c'était le terme plasticine et panade et donc on était dans un cours de psychologie de l'enfant je crois et donc le professeur commence à dire oui avec les enfants ont pu utiliser la plasticine bien évidemment et elle passe sur avec de la passe très vite là dessus elle parle d'autres choses et tout ça oui oui bien sûr la plasticine et tout ça et moi j'étais là genre qu'est ce que c'est utiliser je m'attendais mais qu'est ce qu'on utilise avec les enfants en séance qu'on appelle la plasticine waouh un nouveau concept exceptionnel mais non c'était juste c'est le terme qu'on utilise en belgique pour parler de la pâte à modeler voilà si vous voulez savoir la plasticine c'est de la pâte à modeler et la panade donc c'était dans le même cours le même jour je pense mais pas exactement au même moment mais je veux dire elle parlait du fait qu'on donnait de la panade aux enfants je me disais mais qu'est ce que c'est que la panade et j'ai appris que c'était de la compote ou de la purée pour bebé tout simplement ensuite ah oui toujours à l'université le terme blocus en france quand on utilise le terme blocus c'est quelque chose qui est bloqué ça passe pas par exemple si on dit qu'il ya un blocus à l'université c'est que ben on arrive on peut pas arriver réussir à rentrer en cours parce qu'il ya peut-être une grève ou des gens qui font un blocage en blocus et en fait en belgique on utilise le terme blocus pour la période de révision juste avant une séance d'examen donc rien à voir baraki baraki alors ça c'est un terme qui est assez rigolo je crois mais qui est assez péjoratif et pas forcément très sympa à utiliser quand on dit que quelqu'un c'est un baraki c'est que c'est quelqu'un de mal élevé qui a pas des bonnes manières c'est pas très sympa de dire ça oh celle-là celle-là c'est une des expressions que quand j'ai entendu j'ai vraiment pas compris qu'est ce que ça voulait dire quelqu'un m'a dit ah oui quel moment on dit je sais plus il dit ah oui il brosse il brosse il brosse il brosse il brosse mais en fait ça vient de l'expression brosser brosser les cours qui est qui veut dire sécher les cours ne pas aller en cours faire l'école puissionnaire comme vous voulez voilà ne pas ne pas se rendre en cours donc brosser les cours ah celle-là je me suis sentie très bête quand j'ai posé cette question c'était en stage j'étais en stage dans un centre PMS et ma maître de stage et ses collègues qui discutent et qui parle du fait que quelqu'un a eu un accident de roulage et moi j'étais vraiment en je sais pas comment dire j'étais vraiment perplexe voilà c'est ça le terme j'étais vraiment perplexe je me suis dit mais qu'est ce que c'est un accident de roulage en plus ça m'arrivait tout le temps de ne pas comprendre des mots des expressions au quotidien et j'en avais un petit peu marre de tout le temps de poser des questions en disant qu'est ce que ça veut dire ça etc et tout surtout que on devrait enfin ça peut paraître étrange dans le sens que bah le français c'est ma langue maternelle et donc du coup pour certaines personnes les expressions qu'on utilise dans chaque région parfois on a l'impression que c'est des expressions qui sont communes à tout le monde mais pas forcément et donc du coup je leur ai demandé je dis mais ça veut dire quoi un accident de roulage ils vont rigoler ils se sont moqués de moi ils ont dit bah un accident de la route un accident de la circulation mais il s'est pris une voiture quoi ah oui d'accord voilà parfois je me suis sentie vraiment bête surtout qu'après quand on y réfléchit bah oui c'est pas si c'est logique en fait l'accident de roulage j'aurais pu deviner l'utilisation du verbe savoir au lieu du verbe pouvoir ça ça peut paraître assez étrange quand on arrive en Belgique et qu'on n'est pas au courant mais ça arrive assez fréquemment que en Belgique en tout cas à Bruxelles mais j'imagine ailleurs en Belgique aussi que les gens utilisent parfois le mot savoir au lieu de pouvoir par exemple je ne sais pas le faire ça veut pas dire que la personne n'a pas la connaissance pour le faire ça veut dire qu'elle est incapable de le faire elle ne peut pas le faire je ne sais pas venir c'est pas que la personne ne connaît pas le chemin ou qu'elle ne sait pas conduire c'est juste elle ne peut pas venir et donc au début ça peut paraître un petit peu étrange mais sincèrement c'est une expression pour laquelle je me suis très vite habituée et très rapidement je me suis mise à l'utiliser également avec des personnes que je côtoyais en Belgique voilà la tirette la tirette c'est la fermeture éclair ou la fermeture à glissière si vous voulez un terme plus technique donc voilà tout simplement et manger des crasses ça veut dire manger de la malbouffe de la nourriture qui n'est pas forcément très bonne manger des snacks de la pizza des bonbons et on avait déjà dit tout à l'heure avec le quiz les boules c'est des bonbons voilà donc voilà ça c'est plusieurs expressions belges et mots belges que j'ai appris quand je vivais en Belgique à Bruxelles j'espère que je ne me suis pas trompée en les expliquant ou en les prononçant parce que même si je les ai entendues souvent et que pour certaines je les ai utilisées bah je ne suis pas belge et j'ai pas envie de faire des erreurs donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me suis trompée dans l'expression enfin dans l'explication ou dans la prononciation d'un mot donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu que ça vous a appris quelques petites choses sur les expressions belges ou sur les mots belges moi j'ai appris aussi pas mal d'expressions grâce au quiz mais quelle est votre expression belge préférée ? j'espère que ce style de vidéo vous plaît et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt au revoir